En parallèle à la campagne de vaccination qui s'est amorcée en décembre, les tests de dépistage, eux, se multiplient. Cette fois avec le déploiement des tests rapides. Le coronavirus est un assaillant tenace. Le repoussé est un combat permanent. Et dans l'arsenal des moyens pour briser sa course, les tests rapides se déploient. Enfin, dans les aéroports, les centres de dépistage et d'hébergement, et même dans les lieux de travail, les tests rapides pour dépister la COVID-19 se répandent. Mais quand, où et auprès de qui seront-ils les plus utiles? Depuis la fin mars, le nombre de tests quotidiens réalisés au Québec a été multiplié par sept environ. Mais c'est encore insuffisant. La majorité des analyses sont réalisées par PCR, une méthode standard, éprouvée et fiable. L'ennui, c'est que le temps qui s'écoule entre le prélèvement et la communication des résultats se compte en jours. L'automne dernier, le gouvernement canadien a donc annoncé l'achat de différents tests rapides. Des millions de tests capables de fournir des résultats en une quinzaine de minutes ou plus. Mais avant de les déployer, les responsables de la santé publique veulent s'assurer que les performances annoncées par les fabricants soient validées sur le terrain. Parce qu'actuellement, ce qu'on a comme données, c'est des données de la littérature dans certaines populations de patients où certains auteurs ont fait des études de validation. Des fois, des petits volumes de patients, des petits nombres de patients. L'objectif des projets pilotes est de valider la performance de ces tests. Deux tests rapides dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, on a entamé en décembre un processus de validation sur deux tests rapides les plus courants pour l'instant. Le ID.Now et le Pambio, tous deux de la compagnie Abbott. S'ils ont en commun de pouvoir livrer des résultats en quelques minutes, ils sont par ailleurs très différents. Il y a des tests rapides qui détectent les antigènes. Il y en a d'autres qui détectent les acides nucléiques. Donc les tests rapides, non, ne sont pas tous les mêmes. À l'aide de ce petit appareil, le ID.Now cible des fragments de matériel génétique du virus, qu'il amplifie. Le Pambio, lui, est un test antigénique, plus proche d'un test de grossesse. Il cible une protéine du virus. Comme la quantité de virus dans notre corps varie entre le début et la fin de l'infection, on doit cerner à quel moment les tests rapides seront les plus performants. Durant ces tests de validation menés un peu partout au Québec, on mesure la performance des tests rapides en la comparant aux résultats obtenus avec la méthode standard en laboratoire. Donc pour le même patient, on va effectuer deux prélèvements, on va tester en parallèle le test rapide qu'on veut valider, notre test de référence pour s'assurer que les résultats concordent. C'est vraiment pour connaître la sensibilité, la spécificité du test. Est-ce qu'on a des faux positifs, des faux négatifs? Alors il faut vraiment étudier tous les prélèvements, qu'ils soient négatifs ou positifs, il faut les comparer. C'est ce qu'on a fait à Québec et à Lévis, entre autres, où des médecins en santé publique et des infectiologues ont élaboré un test de validation pour le IDNOW. À partir d'échantillons prélevés dans les narines et dans la gorge, chez plus de 1600 personnes qui présentaient des symptômes de la COVID-19 depuis moins de 7 jours. Et ce qu'ils ont observé les a agréablement surpris. On obtient une fiabilité qui oscille entre 98 et 99 % pour le test rapide IDNOW et qui est tout à fait comparable à celle obtenue avec le test fait en laboratoire. C'est bien, mais ces résultats ne concernent qu'un test, le IDNOW, pour une classe d'individus, les symptomatiques de moins de 7 jours. Pour le test antigénique PAMBIO, qui cible une protéine du virus, il faudra attendre une autre série de tests de validation. Les tests de détection rapide antigénique sont moins sensibles que les tests qui détectent les acides nucléiques parce qu'il n'y a pas d'étape d'amplification du matériel qu'on cible pour ce test-là. La quantité de virus présents doit être plus grande pour être en mesure de le détecter, d'obtenir un résultat positif avec un test de détection rapide antigénique. Test rapide antigénique, test rapide d'acide nucléique. Le défi, c'est de déterminer la meilleure utilisation de chacun de ces tests dans la stratégie globale de dépistage, dans laquelle les tests standards vont continuer de jouer un rôle important. On veut les utiliser avec leur force. Alors leur force, c'est un test rapide, 15 minutes, qu'on peut aussi utiliser en dehors du laboratoire, dans les endroits où le test de laboratoire standard n'est pas disponible. On veut aussi les utiliser pour des populations de patients marginalisées, comme par exemple les itinérants. Alors on irait les rencontrer avec nos tests et les tester sur place. On peut imaginer que les tests rapides vont de plus en plus trouver leur place, dans les aéroports par exemple, pour dépister des cas qui n'auraient pas été détectés autrement. Les tests rapides pourraient aussi se répandre en milieu de travail, où des contrôles fréquents pourraient permettre de prévenir des éclosions. Il y a effectivement des études de modélisation qui tendent à démontrer que si on utilise un test un peu moins bon qu'un test de laboratoire, qui est plus lent, mais qu'en contrepartie, on teste les gens beaucoup plus fréquemment, il pourrait y avoir un gain en termes de santé publique pour lutter contre la pandémie. Plus on est en mesure de mettre en place des mesures de prévention, c'est-à-dire isoler le patient, tester les contacts qu'il a eus rapidement. Donc pour nous, ça va être un outil utile pour la gestion des éclosions et des cas positifs, c'est clair. Test rapide ou test standard, on doit se rappeler qu'un résultat négatif ne fait pas de nous une personne immunisée. Rien n'empêche le virus de nous attaquer plus tard si notre garde est baissée. Sous-titrage Société Radio-Canada